Salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu puisque c'est pas une vidéo gaming, c'est une vidéo qui va être sur une plateforme de communication qui s'appelle Discord. Alors je sais que certains l'ont déjà rejoint, d'autres en ont déjà peut-être entendu parler. En fait c'est pour qu'on puisse jouer ensemble, c'est-à-dire que moi je vais vous donner et je vais vous partager mon Discord, je vais vous expliquer comment ça se passe. En gros Discord c'est un petit peu un mix entre TeamSpeak et Skype où on peut jouer avec d'autres personnes. Et en rejoignant mon Discord, moi ça va me permettre de pouvoir vous inviter dans mes games et qu'on fasse des Game Viewers. Alors des Game Viewers c'est quoi ? C'est des games où je vais jouer avec mes abonnés, je serai soit avec Prodige, soit avec Geoffrey et on prendra deux d'entre vous pour venir jouer avec nous pendant une partie ou deux puis encore deux autres personnes, etc. Mais pour ça, il faut remplir quelques conditions, il faut avoir un micro qui marche quand même un minimum et avoir rejoint le Discord. Sachant que même si vous n'avez pas de micro, vous pouvez quand même venir sur le Discord pour discuter puisqu'on peut aussi parler à l'écrit mais vous ne pourrez pas venir jouer avec nous puisque c'est vachement important pour parler et pour la communication, surtout dans des jeux comme Fortnite ou d'autres petits jeux où il faut quand même, où c'est plus sympa qu'on puisse communiquer. Donc je vous explique un peu comment ça marche. Vous allez arriver sur une espèce de truc comme ça, quand vous allez taper Discord sur Google et vous voyez que vous pouvez le télécharger vraiment partout, que ce soit sur Mac, sur Android, sur téléphone ou sur PC normal. Donc une fois que vous êtes là-dessus, vous allez pouvoir le télécharger. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà sur mon téléphone et je l'ai déjà sur l'ordinateur. Quand vous arrivez sur Discord, vous arrivez aussi sur une page comme ça. Hop, alors je vais revenir en avant. Vous arrivez ici et ici, vous avez se connecter. Donc il y a toutes les langues. Se connecter et de là, vous allez pouvoir vous inscrire. Donc rajoutez, vous vous inscrivez, vous ajoutez votre adresse e-mail, un mot de passe et vous allez pouvoir y avoir accès. Sachant qu'évidemment, ce mail et ce mot de passe sont les mêmes pour toutes les plateformes. Donc si vous voulez vous connecter sur le téléphone et ensuite que vous allez sur le PC, c'est exactement les mêmes et c'est très sympa. Donc même la journée, si vous avez envie de venir faire un petit coucou à la cour de récré ou que vous êtes en pause ou en repos, vous pouvez venir sur le Discord et venir papoter avec nous. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. En gros, ça ressemble à ça. Ici, vous avez les différents Discord parce que tout le monde peut se créer un Discord. Même vous, vous avez le droit de vous créer votre propre Discord pour inviter vos copains, vos copines, vos amis, la famille. Et ensuite, vous avez un chat général et après d'autres petits chats. Où là, vous voyez qu'il y a des couleurs différentes en fonction des personnes. Et puis il y a moi, il y a Prodige par exemple. Là, hop, c'est Prodige qui a dit un petit coucou ici en rouge. Et moi, je peux ajouter un petit message directement là. Je vais faire un petit coucou. Voilà, hop, moi je suis là. Je mets mon petit coucou et les gens peuvent me parler directement. Sur le côté, il y a des salons vocaux où on peut discuter directement à l'oral. Donc moi, je vais de temps en temps et puis je peux venir vous parler, etc, etc. Tout ça pour vous dire que je vous donne le lien du Discord qui est juste dans la description. C'est un petit lien qui ne ressemble absolument à rien. Vous cliquez dessus. En fait, c'est comme une invitation directe à venir sur mon Discord. Vous le rejoignez. Ensuite, il y a les modérateurs qui sont sur YouTube et sur Switch que vous connaissez déjà, qui vous accueillent. Et puis vous pouvez vous faire de nouveaux amis et on va pouvoir s'organiser pour jouer ensemble. Et ça, ça va être top. J'espère que mes explications n'étaient pas trop floues. Parce que c'est jamais évident à expliquer. Et je suis nulle pour faire des tutos. Mais ce qu'il faut retenir, c'est taper Discord sur Google. Créer un compte pour s'inscrire. Cliquez sur le lien pour rejoindre celui que je vous ai donné, du coup, qui est dans la description. Et ça devrait bien se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais bien regarder les commentaires. Comme ça, si je vois des gens qui galèrent un petit peu, je viendrai les aider. Voilà ! Tout ça pour vous dire à tout de suite ! Mmm !